Le B.A. est fantastique, fantastique ! Ça va faire trois ans maintenant que je vais ici à l'année. On peut avoir la princesse du Danemark qui va skier à côté d'un freerider avec les rastas. Cet endroit est absolument brillant. Si tu trouves un Mont Blanc pour ton logement, tu passes une saison de roi. Tu nous fais visiter là où tu habites ? Alors oui. J'adore le Suisse ! On est dans la commune de Bagne, en Valais, plus précisément à Verbier. L'année, on compte 3000 habitants et habitantes. Mais l'hiver, c'est dix fois plus. Et avec près d'un million de mutés par an, c'est l'une des stations les plus populaires de Suisse. Des touristes qui viennent skier et faire la fête, en passant par les saisonniers qui charbonnent, on va essayer de brosser le portrait de Verbier. Qu'est-ce qui fait le succès de cette station, qui a été réélue meilleure station du monde en 2022 ? Je te propose qu'on aille embêter les gens qui sont en train de boire des verres. Bonjour ! J'ai été ici depuis sept semaines. Je ne m'en fiche pas. Mais tu n'as pas de l'école ? Non ! J'ai 18 ans ! Ah ! On est en plein mois de janvier. Ce n'est pas encore les vacances. C'est surtout des moniteurs et des monitrices de ski qui profitent de la journée. C'est ma première saison en tant que monitrice de ski, ouais. Et alors, comment ça se passe ? J'adore ! Il y a une super bonne ambiance. Les gens sont super gentils. Il y a une vie en dehors du ski. Le domaine skiable est incroyable. Il y a du freeride de malade. C'est tip top. C'est tout ce que j'espérais et plus encore. Je suis d'Australie. Les pièces sont vraiment belles aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de freerides. C'est à partir du 20ème siècle que Verbier et les autres stations de ski commencent à vraiment se développer dans le pays. C'est paradoxal de dire, mais c'est un peu la guerre qui a fait partir un peu facilement la construction de chalets. Les gens de Lausanne et de Genève qui allaient avant plus facilement en Savoie pour faire du ski, avaient des frontières fermées et sont venus fréquenter de plus en plus le Valais et Verbier en particulier. On construit des logements à la pelle, des remontées mécaniques et on installe même des canons à neige dès les années 60. Dernier né des armes pacifiques, le canon à neige commence à faire son apparition sur nos pistes. La Suisse est à la pointe du tourisme d'hiver. Cet essor, on le doit notamment aux saisonniers et saisonnières qui travaillent tous les ans de décembre à avril en station. A la base, c'était souvent des locaux, des Valaisans dont l'activité professionnelle s'arrêtait l'hiver. Et ils ont dû s'adapter à la clientèle. Vous allez contrôler votre position au départ d'avoir une bonne position de sainte avant de partir déjà. Debout. Hop, voilà. On ne peut plus mettre des moniteurs qui parlent que le français chez les débutants. Alors il faut que vous fassiez un effort. Le rendez-vous demain est à 5h15. C'est une fille anglaise qui travaille à Verbier. Elle a 23 ans, pas trop mal. Cuisine bien. Célibataire, le peuple hors de la misère. Donc j'ai essayé de chacun faire un effort pour apprendre cet anglais. On va discuter de l'évolution de la station avec un bannière pure souche, Philippe May. C'est un skieur passionné de vitesse et aussi directeur de l'école de ski ici à Verbier. Le fait de chaque année avoir la finale du Freeride au retour nous a positionnés comme capitale du Freeride. Mais on est aussi très dynamique sur le ski alpin. Il y a 400 km de pistes sur les quatre vallées. Ça se passe comment depuis le Covid ? Ça a été une période compliquée pour nous. À l'école de ski, on est passé à 300 moniteurs maintenant. Environ 50% de nos moniteurs qui sont vraiment des locaux. Les 50 autres pourcents, on a des profs du monde entier qui ont envie d'unir travailler chez nous. Aujourd'hui, saisonniers et saisonnières viennent souvent de l'étranger. Dans les hôtels, les restaurants, les magasins de sport, les remontées mécaniques, ils jouent un rôle essentiel dans l'industrie du ski en Suisse. Ici la bière coule à flot. Toi tu viens d'où ? Italie, Milano. Et ça fait combien de temps que tu bosses ici ? À Verbier, ça fait 11 ans, pas mon fort. Ça fait longtemps. Du sud-ouest de la France, à Sweden. Sweden et New Zealand. Ok. Donc tu travailles ici ? Oui, nous vivons tout à l'heure. Je suis français. Je suis passé en Arcachon en France. C'était compliqué de trouver un logement ? Cet été, oui. Cet été, j'ai passé mon temps à habiter chez des amis, à dormir sur des canapés, etc. C'est plus facile de trouver quand on est en couple. Et j'avais un copain avant, maintenant j'en ai plus. Donc du coup, appel à candidature. Non, 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 non. Je reste célibataire. C'est très bien comme ça. Tu payes combien de loyer ? Là, je suis tombée sur un truc en or. Je paye 630 par mois. Tu gagnes combien par mois ? 3200 net. Ouais. Tu fais quoi comme taf ? Je suis serveuse. Verbier est aussi connu pour sa fête. Là, on est devant le pub Montfort, une institution prisée par les touristes britanniques. Selon la légende, c'est le plus gros débit de bière de la Suisse romande. Et c'est aussi un des spots préférés des touristes pour y faire la fête après une journée de ski. Je suis venu de Scotland. J'ai choisi Verbier parce que le skiing est incroyable. C'est ma première fois à Verbier. Il a de bon pubs et de bonnes skis. Je suis le Swiss. Nous venons d'Angleterre, d'Angleterre, d'Angleterre. Et vous aimez Verbier ? Oui, on continue de revenir. Sous quand ? 20 ans. 20 ans. 20 ans. Il s'est toujours là. Il s'est juste là. Il s'est juste là. Et sa fille est venu pour le voir un an. Un an. Je sais exactement où mon père sera. Il sera derrière le poste de Montfort. Donc on a quitté le pub Montfort. Là, on est dans une autre institution de la nuit de Verbier. On est au Fariné, on va voir ce que ça donne. « Temps, on est au Fariné ». « Temps, on est au Fariné. » LeCause quand t'es saisonnier, c'est après les vacances de Noël. Les touristes s'en vont, t'as la neige qui arrive et t'as la station pour toi en fait quoi. Ça fait longtemps que tu bosses ici ? Ça fait 5 ans. Comment t'as atterri ici ? C'est mon meilleur pote. On a fait des saisons à Chamonix ensemble. Et il m'a dit « Gros, quand tu rentres d'Australie, tu viens ici, tu passes la frontière et tu trippes ton salaire. » Même si c'est compliqué de se loger et tout, toi tu te dis que franchement la vie de saisonnier ça vaut le coup ici à Verbier. Tout dépend du logement en fait. Je pense vraiment que c'est le truc qui peut faire basculer. Tout dépend du logement. C'est le nerf de la guerre. C'est exactement ça. Vous n'avez pas trop froid ? Jamais. Qu'est-ce que vous faites à Verbier ? Alors moi je travaille dans les chalets privés en tant qu'hôtesse. Et moi je travaille pour le Freeride One Tour et puis je fais du Relay State ici. Donc t'as trouvé facilement à te loger ? En général les staffs du yacht, ils arrivent à trouver facilement dans les chalets privés parce que c'est le même standard de clients. Donc ça va. Et pour toi ? Moi je suis suisse et je suis là à l'année donc c'est assez facile. Le plus intéressant c'est de venir travailler ici à l'année quoi. Donc j'ai fait les calculs quand même, j'ai regardé si on pouvait faire été-hiver et changer entre saisons. Mais en fait quand t'es suisse et t'es à l'année, les gens ils te font quand même confiance. Tu payes combien ton loyer ? Je sais pas si j'ai le droit de dire mais ça va, tout le monde, quand je dis aux gens, ils sont là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ouais ça va. Pour Verbier honnêtement ça va. Pour faire la saison. Ouais, on commence là. Depuis près de 20 ans, c'est un véritable casse-tête de se loger en station. Camping, studio en coloc, logement trouvé par l'employeur, les situations précaires sont légion. Un studio ils appellent ça. Pour loger le personnel de son hôtel, elle en a tout simplement acheté un autre à l'entrée de Verbier. 700 francs de loyer mensuel pour cette petite chambre, Michael a trouvé in extremis un logement pour la saison. Installé au camping, ce travailleur saisonnier passera l'hiver dans son bus, aménagé tout exprès. Sophie, 30 ans, entre dans l'abri anti-atomique qui lui sert d'hébergement. On se connaît non ? C'est quoi les caractéristiques de la Fort du Valais ? Une excuse pour boire des coups. Tu nous fais visiter là où tu habites ? Alors ouais. Donc là c'est une coloc c'est ça ? Ouais exact. Des gens qui vivent à l'année ici ? Alors il y en a deux qui vivent à l'année et une qui est là juste là pour la saison. Donc c'est un mix entre saisonnier et habitant. Ouais exactement. Salut salut ! Je m'installe. Toi le choix de la coloc c'était un peu, enfin c'est pourquoi ? Par dépit, par défaut ou par envie ? Non pas du tout. Alors en fait j'ai de la famille qui habite à Verbier et jusqu'à maintenant j'habite avec la famille. Et puis je voulais quand même avoir un endroit à moi. Et puis il y a eu cette opportunité ici avec cette coloc de les rejoindre à la fin de l'hiver. Et puis je vais t'aller dans le bain. Bon bain Juliette ! Merci, vous êtes trop froide vous ! Ah le soutif sur ta lampe, j'enlève ? J'enlève le soutif. Et donc voilà ! Voilà, ni le bain ni le cogné. Donc ça c'est une première chambre c'est ça ? Exactement. Ok. Ça c'est la chambre de ma soeur Juliette. Ok. La cuisine, ok. Souvent on va au pub et après on fait une after ici et on filme notre petite soirée avec du ricard et du cartel. Bon mélange pour l'estomac, on adore. Ouais, exactement. Comme j'ai dit, c'est le bordel. Oh mais ça va, je m'étais envers un truc pire ! Mais t'as fait quand même ton lit ! J'ai fait mon lit, le lit je le fais tous les matins quand même, c'est le minimum on va dire. Ça va faire trois ans maintenant que je vis ici à l'année, été comme hiver. Et d'une saison à l'autre ça change d'ambiance totale ou pas ? Ah oui, vachement. J'ai un peu l'impression que le nerf de la guerre ici un peu, quand tu veux vivre, c'est la question du logement. Que ce soit pour les saisonniers ou même les habitants qui sont parfois obligés d'aller plus bas pour se loger. Comment t'as trouvé ce plan ? Comment ça s'est passé pour toi ? Alors moi je pense que c'était vraiment juste un coup de chance. C'est vraiment le plus gros problème de Verbier, c'est juste tout ce qui est habitation. Tout le monde se bat bien sûr pour quand même avoir les quelques apparts parce que c'est quand même une vie très active, très fêtard. Donc en fait il y a un bon mix entre les deux. Et aussi je trouve que l'environnement du travail est quand même très sympa. Enfin quand on sort du boulot on est dans la neige en montagne donc c'est quand même pas mal. Verbier c'est aussi une station haut de gamme entre les hôtels, les boutiques de luxe, les restaurants étoilés et les spas. Là on va rencontrer le directeur de ce 5 étoiles dans la suite la plus luxueuse. Let's go ! Waouh ! C'est immense. On l'appelle l'extrême waouh, vous voyez pourquoi quand on voit la vue. Elle coûte 12 000 francs la nuit en haute saison. On est haut de gamme mais très différent des stations comme Stade ou Courchevel ou Grand Montana parce que les gens ils viennent vraiment pour skier ici. Alors on a tout type de clientèle. Je dis toujours on peut avoir la princesse du Danemark qui va skier à côté d'un freerider avec les rastas. Et c'est ce qui fait le charme de Verbier. Le Covid, est-ce que ça a changé quelque chose dans le milieu de l'hôtellerie ici à Verbier ? Il y avait moins de pression sur les prix je pense en général que ce soit ici ou ailleurs dans les destinations de soleil. Après il y a peut-être un gros changement au niveau du staff. Il y a pas mal de gens qui aiment bien travailler de la maison, qui ont compris qu'il y avait d'autres choses à faire. Donc on a plus de difficultés à trouver du staff et ça c'est mondialement, malheureusement dans l'hôtellerie et la restauration. Donc ça c'est un gros challenge. Et à 12 000 francs la nuit, le lit tourne. Il y a pas mal de stars aussi qui viennent en profiter. Madonna, la famille royale, James Blunt. Un ancien militaire, accessoirement actuel star de la chanson, qui rencontre des compatriotes. Le chanteur James Blunt a participé quatre fois au camp de ski. Voilà, Verbier c'est terminé pour nous. On a essayé de vous montrer une partie de la vie de celles et ceux qui vivent ici. Que ce soit pour travailler ou pour les vacances, n'hésitez pas à partager, liker ou commenter. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.